Générique Bonjour Maud. Bonjour Damien. Ce matin, nous allons nous plonger dans l'histoire d'un prix que vous connaissez certainement, si je vous dis le prix Albert Londres, qui récompense chaque année les meilleurs grands reporters francophones. Et pourquoi en parle-t-on aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous allez nous en parler ? Eh bien parce que les nauréats seront connus ce soir. Elles sont annoncées aujourd'hui exactement. Les lauréats, pourquoi ? Parce qu'en fait, le prix Albert Londres, c'est trois prix. Il y a évidemment le prix de la presse écrite qui a été créée en 1933, mais il y a également le prix de l'audiovisuel qui lui est un peu plus récent, ça date de 1985, et le prix du livre, le prix Albert Londres du livre qui lui a été créé il y a tout juste deux ans. Et donc chaque année, le prix est décerné au mois de mai, et des journalistes de moins de 40 ans francophones sont récompensés pour l'ensemble de leur travail de reporter, tout simplement. Et donc ce prix a été créé en 1932 à la mort d'Albert Londres. Oui, exactement. En fait, il faut revenir un peu aux circonstances tragiques de la disparition d'Albert Londres. En fait, Albert Londres part couvrir la guerre sino-japonaise dans les années 30. Il fait toute une série de reportages. Et pour revenir en France, il va monter à bord d'un paquebot qui s'appelle le paquebot Georges Philippard. C'est un paquebot flambant neuf qu'on voit en image. Ce paquebot, il fait en fait son voyage inaugural lors de ce trajet, donc au moment où Albert Londres est à bord. Et dans la nuit, du 16 au 17 mai 1932, il va y avoir un incendie qui va se déclarer à bord. Le paquebot est alors au large d'Aden. Aden, c'est le Yémen aujourd'hui. Et le paquebot va sombrer. 49 personnes vont périr dans cet incendie, dont le grand reporter Albert Londres. Et donc sa fille, Floris, décide à ce moment-là de créer un prix en la mémoire de son père. Et le tout premier prix Albert Londres décerné, ce sera l'année suivante. Donc ce sera le 16 mai 1933. On est d'accord, Maude, que le nom Albert Londres, tout le monde connaît. En revanche, son travail à cet homme-là, je ne suis pas sûr qu'on le connaisse bien. Alors, c'est un homme qui a commencé à écrire très jeune, dès ses années lycées. Il a écrit de la poésie, il a écrit des pièces de théâtre. Et puis rapidement, il a commencé à travailler pour des journaux. D'abord, il a été correspondant à Paris pour un journal lyonnais. Et puis très vite, évidemment, il se fait repérer pour sa plume. Il va devenir, au tout début du XXe siècle, journaliste, reporter, parlementaire. Il va travailler pour un journal qui s'appelle Le Matin. Et on va lui demander de rapporter un peu tous les bruits, toutes les rumeurs du Palais Bourbon. Il va évidemment très bien se prêter au jeu. Et puis, il va y avoir un événement majeur. C'est évidemment l'éclatement de la Première Guerre mondiale. On est en 1914. Albert Londres n'a pas une santé vraiment très solide. Et donc, il est réformé. Il ne peut pas partir au combat. Néanmoins, il devient reporter de guerre pour le ministère de la guerre. Et il va partir au front. Il va couvrir des combats. Et on va notamment l'envoyer à Reims. Reims, au moment des bombardements. On est en septembre 1914. Et là, il va écrire un article absolument fabuleux sur l'incendie de la cathédrale de Reims. Et ça, ça va être un marqueur fort de sa carrière. Puisqu'il va vraiment se faire remarquer à ce moment-là. C'est un grand article sur deux pages où il décrit les flammes. Il décrit évidemment le drame qu'est ce bombardement de la ville. Et donc, Albert Londres va comme ça devenir vraiment un grand reporter. Et puis ensuite, il va demander à partir à l'étranger. Là, il va travailler pour Le Petit Journal. Alors, ce n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est un quotidien de l'époque qui est extrêmement lu. Et là, il va couvrir les combats. Il va aller sur les différents fronts. Il va aller en Serbie, il va aller en Turquie, il va aller en Grèce pour décrire cette guerre mondiale. Il va évidemment se faire repérer par les plus grandes rédactions. Et puis, vers 1917, il va réussir à entrer en Russie. C'est alors le régime bolchevique. Et là, il va décrire de l'intérieur des horreurs. Il ne s'attendait absolument pas à cela. Il va vraiment être très marqué par ce reportage. Et puis, il va poursuivre ensuite ses voyages. Il va aller en Asie, il va aller au Japon. Bref, c'est un homme qui a énormément voyagé. Et à ce moment-là, il est vraiment à l'apogée de sa carrière. Donc, si on résume, c'était un reporter touche-à-tout qui couvrait aussi bien la guerre que, par exemple, la vie quotidienne. Oui, ça, on le sait moins. Mais Albert Londres s'est aussi intéressé à son pays, à la France. Il était, par exemple, passionné du Tour de France. Il s'est intéressé à la souffrance, à l'effort des coureurs cyclistes. C'est quelque chose qui lui paraissait absolument extraordinaire. Il s'intéressait aussi au monde des hôpitaux psychiatriques, à l'enfermement. Il s'intéressait aux conditions de détention en Guyane. Il s'intéressait à la condition féminine. Donc, c'était un homme extrêmement curieux. Jamais à court d'idées, à court d'émerveillement, d'envie. Et donc, tout cela va s'arrêter en 1932, lors de ce dernier reportage, donc cette dernière série de reportages. On est en février-mars, lorsqu'il publie ses derniers papiers. Et cette fin tragique dans cet incendie de ce paquebot, bien évidemment, ça va venir nourrir aussi la légende, le mythe qu'est devenu Albert Londres, qui est aujourd'hui, évidemment, une référence pour tous les reporters. Et donc, les lauréats seront connus aujourd'hui du prix Albert Londres. Merci beaucoup, Maud, pour cet éclairage.